... Si j'ai réussi à obtenir tout ce que j'obtiens avec mes tigres, avec mes lions, que ce soit avec les éléphants que je connais bien aussi, avec tous les animaux en général qu'on connaît au cirque, c'est parce qu'il y a ce contact réciproque entre l'homme et l'animal qui se crée. Le feeling est super important. Les animaux sentent déjà si vous les aimez ou si vous ne les aimez pas. Et ils sentent si vous avez peur, si vous n'avez pas peur, si vous avez le potentiel ou pas. Et par exemple, je n'étais pas prédestiné pour être un dompteur. C'est vraiment l'amour des animaux qui m'a fait devenir dresseur et dompteur. Et surtout, être accepté. Quand on me dit, oui, mais pour les obliger à sauter dans le feu, il faut les piquer, les machins, c'est faux. Ce n'est pas vrai tout ça. Je veux dire, peut-être qu'il y a des techniques qui ont été faites comme ça dans certains cirques en Russie, dans l'Est. Mais en tous les cas, pas en France, pas avec moi et pas comme on me l'a appris. Je veux dire, tout est le résultat de complicité. Regardez comme je fais avec les chiens, c'est avec du sucre. Avec les tigres et les lions, ce qu'ils aiment, c'est la viande. C'est avec un morceau de viande qui est au bout d'un bon goût. Et c'est comme ça, doucement, doucement, qu'on arrive à quelque chose. Et c'est sûr que s'il y en a un qui me rentre dedans ou s'il y en a un qui vient pour m'attaquer, je ne vais pas me laisser faire. Je vais lui foutre un coup dans la gueule, je vais lui dire, retourne à ta place. Là, je suis toujours à l'écoute d'eux. Je pense que si les bêtes me le rendent bien, c'est parce qu'ils savent que moi aussi, je le rends bien. Quand il y a eu cette bagarre cet été où ils ont fait imbecter, parce que s'ils avaient pu me tuer, ils l'auraient faire. Je serais mort, je ne serais pas en train de vous parler maintenant, j'ai eu une chance terrible. Donc quand j'avais rajouté ces quatre tigres, cette lionne qui fait souvent le chien mâture, elle se met dans la pyramide. Et il y a un tigre qui arrive tout de suite derrière, qui l'attrape à la nuque et qui va pour la tuer. Donc quand j'ai vu ça, je suis tout de suite rentré. Je suis venu pour séparer le tigre qui venait de sauter sur la lionne dans la pyramide. La pyramide, c'est la première figure que je fais. Et erreur de ma part, il m'a toujours dit, il m'a toujours dit, quand il y a eu une bagarre, regardez derrière vous, il y en a toujours qui arrivent par derrière. Et je viens donc pour séparer le tigre qui attrapait ma poublemme, parce que la lionne allait se faire tuer. Le lion gentil avec qui vous m'avez vu sur la boule, avec qui on a fait des photos à la fin, saute sur le tigre à ce moment-là. Donc j'étais en train de dépatouiller le lion du tigre, il ne va pas me border, il n'est pas possible. Et à ce moment-là, il y a un tigre qui m'attrape un pied derrière avec les griffes par la botte de spectacle. Donc il a la chance de ne pas m'attraper la chair, mais le cuir de la botte, il me tire un pied comme ça. Un autre vient, me fait tomber les pieds comme ça, et je me retrouve tombé en avant comme ça, en plein dans la bagarre. Donc je me retourne vite. Un lion est venu, il m'a mis ses griffes dans la cuisse, là j'ai un trou dans la cuisse. Donc j'ai donné un coup tout de suite dans la gueule pour qu'il lâche sa patte de ma cuisse. Donc là vous voyez, ça dépend de temps en temps. Une lionne a commencé à m'attraper le bout du pied, parce qu'ils sont tous venus sur moi. Dès que j'étais par terre, la bagarre, ils n'y pensaient plus, c'était moi. Ils sont tous venus sur moi. Une lionne a commencé à m'attraper le bout du pied, une autre m'attraper l'autre pied. Un arrivait ici pour m'attraper les jambes là. Et surtout, donc j'étais en train de me dépatouiller sans avoir la possibilité de me relever. Et surtout, il y en a deux qui arrivaient derrière, mais ça s'est fait, je ne sais pas, 4 secondes, 3 secondes, tout ça, tellement ça a été rapide. Deux arrivaient derrière pour m'attraper par derrière comme un pauvre nous, un pauvre buf dans la nature, pour m'attraper et m'avoir au sol et ça y est, je serais mort. Donc quand moi qui fais respecter l'ordre dans la cage, je suis plus là pour faire respecter l'ordre, tout le monde en profite pour se battre. Et puis surtout moi je suis à terre, donc on va se faire celui qui nous fait respecter, de nous entendre ensemble. Je suis en quelque sorte le dominant qui a été mis à terre et qui va avoir sa place, qui va être pris par un autre. Comme dans un groupe de lions ou dans la nature, comme c'est le cas actuellement dans la cage aussi. Il y a un mâle dominant parmi les lions, mais c'est Clarence, mais si lui voit qu'il peut prendre ma place, il va la prendre. Je te dis, je dis, je suis plus là pour sa place ! Je peux pas mettre en place ! Je te dis, je suis plus là pour sa place ! Je te dis, je me dis, je suis plus là pour sa place ! Sous-titrage ST' 501 ...